bonjour à tous je persiste et signe non au port de la bavette bleue pour nos enfants non au port du masque pour nos enfants je rappelle que la respiration c'est la vie la première chose que nous faisons que nous venons sur terre c'est inspirer un grand coup et la dernière chose que nous faisons c'est expirer on dit bien rendre son dernier souffle la respiration c'est la vie la respiration on dit bien le souffle de vie c'est notre premier aliment on peut se passer de manger quelques jours on peut se passer de boire mais n'on peut pas se passer de respirer plus de trois minutes savez vous que nous inspirons entre 16 et 18 fois par minute ce qui revient à 960 fois par heure ou encore 23 040 fois par jour ce qui laisse à réfléchir notre premier aliment c'est l'air nous ne pouvons nous passer d'air plus de trois minutes alors ceux qui veulent nous faire croire que masquer les enfants ça n'a aucune incidence ce n'est pas vrai le fait de respirer à travers un masque provoque une augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang normalement la respiration est fait pour rejeter ce gaz carbonique or respirer à travers le masque fait que nous respirons une partie de ce gaz carbonique qui vient d'être éjecté et ce gaz carbonique en quantité trop importante dans la circulation va provoquer deux effets au niveau du cerveau on va avoir un effet vasodilatatoire donc le cerveau c'est comme une éponge donc il va tendre à grossir et la boîte crânienne n'est pas extensible ce qui explique les maux de tête de nos enfants le maux de tête pour tout le monde d'ailleurs et sur le plan périphérique il va y avoir par contre une vasoconstriction donc une augmentation de la tension artérielle les signes que vous devez observer sont pour vos enfants en cas d'hypercapnie trop de gaz carbonique dans le sang donc c'est le mal de tête les migraines difficulté d'attention de concentration voire même évanouissement et chez les adultes n'est pas sans savoir qu'à l'heure actuelle nous avons beaucoup d'augmentation du taux de nos hypertendus et chose qui n'est pas assez dite nous avons beaucoup de malaise et beaucoup d'accidents cardiaques pour ces raisons simplement non au port du masque qui n'est pas assez dite à l'heure actuelle d'accord